bonsoir je suis christelle lycée de la chaîne académie la nouvelle conscience je vais vous parler de la fleur de vie pour aller jusqu'à la fleur de l'unité pour répondre à certaines interrogations j'ai fait déjà plein de vidéos à ce sujet mais peut-être pas assez et puis c'est toujours bien pour moi de pouvoir réactualiser avec mes mots et ma conscience du jour qui évolue sans cesse les vidéos précédentes que j'ai fait c'était des vidéos avec des schémas qui expliquent la fleur de vie les anomalies de la fleur de vie la fleur de l'unité l'évolution de la fleur de vie vers la fleur de l'unité et puis la plupart du temps c'est ce que j'explique aussi dans mes livres donc je vous invite à retrouver mes livres qui expliquent tout ceci sur fleur de l'unité point gymdo.com ou également vous avez en dessous de cette vidéo vous avez les liens directs pour retrouver ces livres à la vente qui expliquent très clairement très clairement où se trouvent ces anomalies qui empêchent d'évoluer l'individu mais dans le sens où empêcher c'est le mot duel le mot l'unité c'est la cour d'école c'est à dire qu'elle représente une limite la fleur de vie qui existe et qui est dans le commerce parce que celle qui est dessinée par certaines personnes notamment moi telle que je l'ai vécu dans mon corps et bien elle est libérée bref je vais reparler de la fleur de vie et de la fleur de l'unité surtout pour d'abord expliquer que tout ce que j'évoque en terme de fleur de l'unité ou de fleur de vie n'est pas le fruit d'une connaissance ni le fruit d'une comment dire d'une une recherche c'est le fruit d'une expérience c'est à dire que cette géométrie je la vie dans mon corps comme étant le corps unitaire je n'ai pas étudié cela j'ai vécu cela en 2012 pendant l'activation de la kundalini qui rééquilibré qui m'a montré cette j'ai commencé à percevoir cette géométrie faisant partie intégrante de mon corps mais étant aussi mon corps mais mon corps unitaire donc tout ce que j'exprime depuis 2012 dans mes livres ce que j'exprime dans mes sur ma chaîne académie et bien c'est cette ouverture cette connaissance est arrivée par ma conscience et mes expériences j'ai vécu et je vis encore cela dans mon corps en terme de conscience d'observation directe où j'ai découvert donc les lois de la création créatrice bref j'ai changé de paradigme en totalité une bascule des polarités a eu lieu j'ai commencé à percevoir ces ces sphères qui se sont rééquilibrées dans mon corps qui au début était au nombre effectivement de 6 plus 1 donc 1 2 3 4 5 6 7 mais qui étaient déséquilibrées et quand elles se sont équilibrées particulièrement une des sphères les autres étaient équilibrées quand tout a été équilibré ça a permis aux sphères donc qui forment on va dire le jeu la notion du temps de droite gauche haut bas etc bref j'ai expliqué plein de fois tout ça je vais pas réexpliquer ça mais quand tout s'est rééquilibré ça a pu fusionner au centre et retrouver la sphère centrale à partir de là ça s'est redéployé c'est à dire que les six sphères se sont clonés boum il y a eu un basculement et ça a donné et bien 12 sphères plus une 13 sphères mais avant cela c'était quatre et ça faisait huit bref j'ai j'ai eu deux visions une vision linéaire une vision 3d tridimensionnelle c'est la raison pour laquelle mes fleurs sont soit en 2d soit en 3d bref j'ai j'ai dessiné avec mes propres protocoles c'est à dire parce que j'ai découvert en moi tel que je l'ai vécu et avait dit avec différentes différentes expansions avec différentes formes que je percevais donc c'est vraiment un processus interne une conscience interne je vivais littéralement je voyais et je savais la conscience et l'esprit ensemble donc le passage de la fleur de vie à la fleur de l'unité c'est juste une histoire de rééquilibrage entre toutes tous les entre tous les contraires dans mon bouquin j'existe j'explique également cela dieu le père c'est la déesse mère ou alors dans dans la fleur de vie la fleur de l'unité succède à la fleur de vie je fais une analogie avec alors tout ce que j'écris c'est également le fruit de ma conscience qui me montrait différentes choses à l'extérieur voilà qui me montrait des fenêtres qui me disait ben voilà il y a ça ça où je voyais des choses et ça me ramenait à ce que je vivais à l'intérieur c'est ça quand la conscience en tout cas pour moi s'expand dans le corps j'ai l'information à l'intérieur et ensuite cette information se reflète à l'extérieur donc ce que certains appelleraient les synchronicités c'est à dire d'abord l'information là d'abord en soi tiens je vis ça je vis ça puis il ya une part de moi qui dit ah ben c'est ça que tu vis voilà c'est ça et puis ensuite à l'extérieur et ben ça montrait que ça existait ou ça montrait des analogies pour venir conforter confirmer et surtout moi en l'occurrence me montrer ben que voilà il y avait déjà des traces existantes mais totalement occulté ou détourné parce que c'est normal on est dans un monde patriarcal où toutes les vérités bien sont exprimés interprétés avec la conscience du moment c'est bien conscience patriarcale ce qui ce qui est normal ce qui est juste et et donc l'analogie que ça me montrait c'était la fusion et de tous les contraires c'est à dire l'équilibrage et puis la fusion de tous les contraires ça montrait vaillé ça m'a montré plein 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 de choses notamment le carré sator qui se trouve devant lequel je me suis retrouvé une fois aux gorges de galamuse l'ermitage de galamuse une fois je tombais sur ce 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 carré sator donc il ya plein de gens qui qui ont exprimé interprété de mille et une façons il ya eu des travaux de recherche j'imagine par rapport à cela bref de toute façon tout ce qui existe et on ne connaît pas il ya eu des recherches dessus il ya eu des des plein de choses mais puis plein plein de gens repris ces recherches et ont continué en faisant des théories et des thèses et plein de choses et puis voilà moi c'était pas le fruit d'une recherche ni d'une théorie d'une recherche pour autant voilà je crache pas dessus c'est chacun est libre de trouver la connaissance comme il le souhaite comme il l'entend c'est juste que ça m'a montré en analogie cette tout d'un coup j'ai une lumière sur le carrossateur qui montrait tous les contraires qui se réunissaient au centre c'était à chaque fois le contraire en haut en bas à droite à gauche c'était des reflets inversés on va dire qui ensuite se rééquilibrer se remettre au centre et permettre de retrouver le 1 c'est à dire cette espèce de trou noir au centre qui permet de faire cette bascule et en cela permettre à cette géométrie en soi et bien de se cloner c'est à dire passer sur un nouveau un nouveau paradigme tout simplement avec des nouveaux archétypes des nouveaux codes tout est nouveau tout est neuf et du coup tout l'ancien est lâché tout est abandonné parce que ben voilà le renouveau c'est le renouveau donc voilà j'ai écrit j'explique très brièvement cette bascule que j'explique en conférence à chaque fois que l'on m'invite quelque part donc si vous avez envie de m'inviter quelque part pour que je puisse vous donner mon expression de cette bascule et comment j'ai vécu ça en faisant quoi etc et bien n'hésitez pas à m'inviter je me ferai un plaisir de vous raconter pour autant j'ai déjà expliqué ma je force est de d'expliquer de partager via cette chaîne qui justement permet de de partager sans avoir besoin de faire une conférence pour autant je ne dis pas toujours tout non plus dans la dans les dans les vidéos je garde un petit peu de certaines choses donc vous pouvez retrouver ces infos plus en profondeur dans mes livres pour les férues de la géométrie si vous souhaitez savoir où se trouvent notamment les anomalies dans la fleur de vie qui est commercialisée qui enferme qui limite l'individu pour autant elle a une puissance qui est ce qu'elle est ce que j'explique dans d'autres vidéos dans dans cette géométrie que je vis dans mon corps qui pour moi sont les fondations de la vie sont au delà du corps physique et des souffles du corps physique faisant partie intégrante de bas la conscience on est cela et c'est notre cas pour moi c'est ma ma conscience éternelle géométrique infiniment petit infiniment grand qui s'arrête pas si se limite pas ce corps mais qui est qui est illimité réellement et bien cette forme géométrique je la vis dans ma conscience c'est dans mon corps depuis 2012 c'est la raison pour laquelle j'ai dessiné ce que je percevais avec la conscience avec toutes les informations contenant les archétypes les codes toutes les toutes la nouveauté qui surgit dans l'infiniment grand et l'infiniment petit de l'être je suis remontée à la création et j'ai vu comment ça a fonctionné à la base la sphère une qui se scinde en une qui se scinde en deux forme en trois et ainsi de suite les processus d'unité d'expansion les cycles évolutifs bref ça m'a ça m'a donné toute une lecture de comment fonctionne cette géométrie que nous sommes quand on se reconnaît quand on vit cela ça m'a permis de rencontrer les lois harmonieuse d'unité d'expansion donc qui sont justement ben tous ces cycles évolutifs qui 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 s'expansent des cycles qui s'expansent et puis qui se réduisent à l'unité puis s'expansent à nouveau puis se réduisent à l'unité bref ce sont des cycles comme une respiration exprimé via cette géométrie et c'est dans ce contexte là lorsque je me suis mise à dessiner la fleur de vie quand ma conscience m'invitait à le faire parce qu'au début ça me parlait pas du tout ça m'a jamais parlé la fleur de vie quand on venait vers moi pour autant ben voilà je je ne la juge pas je n'ai jamais voilà c'était ce que c'était ça me parlait pas quand on venait vers moi vers 30 33 ans et puis à un moment donné dans mon cheminement de la fleur de l'unité donc que j'ai d'abord appelé la fleur de la déesse androgyne et bien ça me disait maintenant il faut que tu voilà s'intéresser à pour pouvoir comparer la fleur de vie la fleur de l'unité quand j'ai je me suis mise à la dessiner j'ai trouvé j'ai utilisé donc les lois d'unités harmonieuses d'unités harmonieuses et d'expansion harmonieuses loi d'unités et d'expansion harmonieuses ses propres lois que j'ai trouvé par moi même en moi par moi et pour moi dans c'est comme si j'observais ce qui se passait en moi et puis voilà j'ai découvert des choses puisqu'il me suffit d'observer comment ça ça a fonctionné en moi ce qui s'est passé voilà c'est pas une recherche c'est juste bah je regarde ça marche comme ça ça tournait comme ça ça fait ça une croix ça fait donc c'est quand c'est le fruit d'une expérience c'est simple pas besoin de se tracasser la tête et juste à écouter observer ce qui se passe là sous mes yeux et donc quand j'ai dessiné cette fleur de vie en utilisant les lois que j'avais découvertes et bien ça ne fonctionnait pas voilà tout simplement quand j'ai voulu expanser la fleur avec les lois que moi j'avais découvert à travers la fleur de l'unité en la dessinant et bien ça ne fonctionnait pas et là ma conscience m'a donc j'ai commencé à dessiner puis je voyais que ça bloquait ça bloquait ça s'expansait pas et ma conscience comme d'habitude donc mes pensées ma conscience l'esprit en moi principe féminin me donne les informations du pourquoi du comment voilà pourquoi justement ça bloquait pour quelles raisons ça correspondait à effectivement un cycle patriarcal où on a fait des expériences et à un moment donné il ya des choses qui ont été détournés bloqués pour des raisons x y c'est le cas de le dire et je vous invite à voir ces infos bien dans mon livre la fleur de l'unité succède à la fleur de vie ou à fouiller dans mes vidéos peut-être j'ai fait une vidéo là dessus certainement pour en parler parce que je n'ai pas pu garder l'info quand même je garde aucune info en fait je partage à fond mais voilà si vous avez envie de me donner un peu de sous parce que je fais pas du business avec tout ça mais j'ai besoin de gagner des sous quand même un petit peu j'ai écrit les bouquins pour les partager et eh bien n'hésitez pas à aller sur mon site fleur de l'unité point gino point com vous allez dans boutique c'est ce livre coûte 20 euros je crois voilà sinon je vous laisse fouiller dans ma chaîne académie il ya certainement une vidéo qui je donne ces informations voilà pour qui ça parle qui s'intéresse à la fleur de l'unité ou l'expansion que comment a surgit de l'évolution entre la fleur de vie et la fleur de l'unité parce qu'il s'agit bel et bien d'un processus évolutif qui se passe en soi et nulle part ailleurs bon pour autant je partage à fond la fleur de l'unité avec les ondes de forme pour permettre à chacun de faire ce passage mais voilà chacun le fera à sa mesure dans son à son rythme ou pas parce qu'il ya aucune obligation une fois encore je me répète à ce changement qui est ce qu'il est et qui est une proposition une expérience que je partage voilà ce coup vidéo je fais des gros bisous je vous remercie pour une petite pouce bleu puis à très très bientôt bye bye